Benoît Paru, bonjour. Bonjour. Comme toute la presse vous donne, comme devant jouer un rôle essentiel dans la future campagne présidentielle et qu'on est maintenant à moins de 100 jours des élections, on va sortir du périmètre de votre ministère, on va en parler, mais on va évoquer l'actualité de la semaine d'une manière générale et l'actualité cette semaine, c'est la perte du triple A. Alors, on nous expliquait, M. le ministre, avant que le triple A, c'était capital, maintenant qu'on l'a perdue, on nous dit que ça n'est pas si grave. Est-ce qu'on n'a pas quand même un problème avec cette dégradation ? Vous dire que c'est une bonne nouvelle et qu'on se réjouit de cette perte du triple A serait évidemment un gros mensonge. Nous aurions évidemment tous préféré conserver cette note. Maintenant, est-ce que les conséquences pour la vie quotidienne de nos compatriotes vont être dramatiques ? La réponse est non. Comme ça a été évoqué depuis quelques jours maintenant, je vous rappelle qu'il y a 21 crans dans la notation de Standard & Poor's, qu'on était à 21 sur 21, qu'on passe à 20 sur 21 et que les deux autres agences nous conservent leur triple A, Fitch ayant même annoncé que nous conservions ce triple A toute l'année 2012. Donc là encore, quand on regarde les choses, c'est une situation difficile, complexe, dont acte, il n'en demeure pas moins que ce n'est évidemment pas le drame du siècle. Mais est-ce qu'on n'a pas fait une erreur ? Est-ce que ça n'était pas une erreur politique d'avoir mis en avant autant ce fameux triple A ? On a mis effectivement en avant l'importance de cette notation en disant que c'était évidemment un sujet très important. Et ça le reste, un sujet très important. Mais là encore, ce qu'il nous faut analyser aujourd'hui, c'est les conséquences de tout ça. Les conséquences, a priori, devaient être raisonnables pour la France. Nous ne devrions pas, entre guillemets, en subir des conséquences lourdes. Même si ça nous montre une chose, une exigence nouvelle, il nous faut continuer dans la voie que nous avons entreprise. Ce qui est intéressant, au-delà de la note en tant que telle, c'est les attendus de Standard & Poor's. Pourquoi est-ce qu'on vous dégrade ? C'est ça qui est intéressant à regarder. Il y a évidemment la conséquence, une dégradation, et puis il y a le pourquoi. Et quand on regarde le pourquoi, on peut voir deux choses. Un, ce qui est dégradé, c'est essentiellement la zone euro. Ce sont d'ailleurs neuf pays qui, le même jour, ont une dégradation de leur note. La France, un cran, d'autres pays, deux cran. Premier élément, donc, neuf pays de la zone euro. Et ce que dit Standard & Poor's, c'est que c'est essentiellement des problématiques de gouvernance de la zone euro qui sont pointées dans cette dégradation. Première chose. Deuxième chose, Standard nous dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on vous dégrade, vous, mais pas l'Allemagne ? Parce qu'on pourrait se dire, si c'est une dégradation de la zone euro, comment se fait-il que ça ne concerne que la France et neuf autres pays, et huit autres pays, pardon, et pas l'Allemagne ? Tout simplement parce que Standard nous dit, grosso modo, l'Allemagne, les réformes nécessaires, ils les ont faites il y a 10 ou 15 ans. Vous, vous commencez à peine à les faire. Troisième élément intéressant, c'est que ce que nous dit Standard, c'est qu'un certain nombre de positions que nous avons prises ces dernières années, la retraite à 62 ans, enfin, la réforme de la retraite, le 1 sur 2 dans la fonction publique, les réformes structurelles que vous avez faites, vont dans la bonne direction. Je rappelle, donc Standard nous dit, ces réformes-là vont dans la bonne direction, réformes que l'EPS, je vous rappelle, a refusé de poser. Monsieur le ministre, tout va dans la bonne direction, mais on a quand même perdu un cran. Alors, c'est les agences, justement, mais le député socialiste Julien Dray, il était à votre place, justement, il y a une semaine, il écrivait hier sur sa page Facebook qu'il faut en finir avec le dictat des agences, de notation, et qu'il faut dissoudre ces agences. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que c'est un propos de campagne électorale qui ne sert pas à grand-chose, puisque là encore, si je comprends bien ce que nous dit Julien Dray, il faut dissoudre des agences de notation dont on n'a pas la maîtrise. C'est-à-dire qu'en gros, il y a trois agences indépendantes, et la France va décider de dissoudre trois agences indépendantes qui notent toutes les banques du monde, toutes les entreprises du monde, et tous les États du monde. Donc là encore, c'est évidemment un non-sens que de dire ça. Et puis surtout, là encore, quel est le problème ? Le problème, ce ne sont pas les agences de notation. Le problème, c'est 35 ans de déficit consécutif. Que font les agences ? Elles nous disent « Vous avez trop dépensé ces 35 dernières années ». Ben oui, c'est vrai. Nous avons trop dépensé ces 35 dernières années. Et donc là encore, ne tapons pas sur le thermomètre. Ne tapons pas sur le médecin qui vous dit que vous êtes malade. Le problème, ce n'est pas le médecin qui vous annonce une maladie. Le problème, c'est la maladie. La maladie française, c'est la dépense publique. La maladie française, c'est avoir trop tardé à engager un certain nombre de réformes que nous venons d'engager et que l'on va poursuivre bien évidemment dans les semaines qui viennent. Alors vous allez poursuivre. Quelles seront les conséquences immédiates à la fois de cette dégradation, à la fois sur la campagne elle-même et sur la politique gouvernementale ? Les conséquences immédiates pour les Français d'abord. C'est ça l'essentiel. On en jugera peut-être cette semaine plus facilement puisque là vous savez que les marchés sont fermés donc on ne mesure pas les conséquences de cette dégradation. mais il semble et je reste évidemment sur le conditionnel que les marchés aient déjà anticipé cette dégradation. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines Standard avait dit grosso modo il est fort probable qu'on dégrade la France. Donc ça a déjà été anticipé donc il n'y aura probablement pas je dis bien probablement pas de conséquences pour les Français. Sur la politique gouvernementale ça nous confirme dans les choix que nous avons faits. Ça confirme que nous devons continuer à être particulièrement rigoureux sur la gestion de la dépense publique. Ça nous confirme également que les propos du président de la République à l'occasion de ses voeux qui annoncent des réformes de compétitivité sont des moments importants pour la France. Ça nous confirme qu'il faut continuer à travailler jusqu'au bout et qu'on ne peut pas sous prétexte qu'il y a une campagne présidentielle mettre entre parenthèses les réformes de la France comme voudrait le faire le PS. Il nous faut continuer à gouverner jusqu'au bout et le sommet social qui va annoncer des mesures de compétitivité en matière de droit du travail en matière évidemment de financement de la protection sociale. Ces mesures-là sont évidemment essentielles. C'est d'ailleurs ce que nous demande de faire l'agence en question des mesures de compétitivité. Et là on sera dans un rendez-vous politique très important et là on jugera sur pièce les positionnements de nos amis socialistes. Parce que c'est bien de verser des larmes de crocodile comme ils le font en ce moment sur la paire du AAA de n'avoir dans le passé voté aucune des réformes aucune des réformes qui est dans le bon sens et là on va voir ce qui va se passer. Que vont nous dire le PS ? Que vont faire les députés socialistes sur la TVA sociale ? Que vont faire les députés socialistes sur le financement de la protection sociale ? Qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là ? Là c'est un vrai rendez-vous entre guillemets de l'histoire. Est-ce qu'ils prendront position entre guillemets contre l'avenir de la France ? Ou est-ce qu'ils prendront des positions purement politiciennes ? Ce que j'attends est-ce qu'ils auront des positions courageuses responsables à savoir l'intérêt supérieur de la nation avant l'intérêt électoraliste qu'est l'heure ? Juste un mot je reviens sur la question précédente parce que François Hollande a proposé de lancer une agence de notation européenne vous êtes contre ? Pas la question là encore on peut lancer une agence de notation européenne mondiale internationale planétaire universelle ce que vous voulez c'est pas le sujet il y en a trois qui existent on peut en créer une quatrième ça change quoi ? ce qu'il faut c'est des agences de notation neutres qui effectivement disent le pays en gros a un risque ou peu de risque la France reste dans les pays qui comportent évidemment peu de risque cette idée là encore de changer de thermomètre pour vous les agences sont neutres le fait que Fitch a décidé de nous maintenir la plus grande note et que Standard & Poor's l'est diminuée l'est abaissée c'est pas un problème il n'y a pas un petit peu d'idéologie quelque part d'un côté ou de l'autre donc si je comprends bien ce que vous sous-entendez là c'est que Fitch n'est pas neutre parce qu'elle maintient l'anneau française et que Standard est neutre parce qu'il s'abaisse l'anneau française je vous rappelle qu'il y a une troisième agence qui s'appelle Moody's qui elle aussi n'a pas dégradé la France pour l'instant on verra ce qui se passe en la semaine à venir mais qui n'a pas dégradé la France donc oui les agences sont neutres vous savez là encore on peut mettre en cause le médecin et changer de médecin parce qu'on est malade bien sûr qu'on peut le faire ah je suis pas content du diagnostic du médecin donc je change de médecin bon bah c'est pas la solution d'accord monsieur le ministre on a entendu quasiment toute la classe politique ce week-end quand est-ce qu'on va entendre la voix du président de la république écoutez ça vous lui poserez la question vous l'entendrez j'imagine déjà ou en tout cas les syndicats entendront la voix du président de la république cette semaine puisqu'il y a le sommet social qui va nous permettre là encore de lancer de grandes initiatives en matière de financement de la protection sociale en matière de compétitivité des entreprises et il y aura probablement également nous y réfléchissons avec lui depuis plusieurs jours des mesures importantes et je peux vous annoncer qu'en matière de logement par exemple le président de la république souhaite là aussi prendre des initiatives fortes pour relancer évidemment la compétitivité de ce secteur si important presque 3 millions d'emplois quand même dans notre pays donc il y aura un certain nombre d'annonces qui seront faites par le président de la république dans les semaines qui viennent ces annonces elles sont prévues depuis vous le savez ces voeux parce que l'objectif qui est le nôtre est de dire il faut continuer à réformer ce pays jusqu'au bout quitte à prendre des décisions difficiles courageuses mais qui nous remettent entre guillemets sur les rails de la compétitivité par rapport notamment à nos voisins allemands Benoît Paru Nicolas Sarkozy a toujours fonctionné depuis le début de la crise en couple avec l'Allemagne l'Allemagne s'envole manifestement elle est première de la classe est-ce que le tandem fonctionne toujours ? Le tandem fonctionne toujours les Allemands on a vu les déclarations ces dernières heures de nos amis allemands et évidemment maintiennent l'importance et l'intérêt tout l'intérêt du dialogue franco-allemand pardon confirme bien évidemment que ce leadership européen assuré par Angela Merkel et par Nicolas Sarkozy reste le leadership reste le moteur de l'Europe là encore gardons-nous de commentaires hâtifs sur ces histoires de premier de la classe et puis si effectivement l'Allemagne est première de la classe c'est vrai sur une classe à 30 on est deuxième c'est pas si mal Mais quand même vous ne croyez pas que maintenant vu la situation le président Sarkozy aura plus de mal pour faire entendre la voix de la France lors des sommets européens à Bruxelles ? Je ne le crois pas non là encore une notation c'est important mais enfin je vous rappelle aux uns et aux autres que les agences de notation ne les connaissaient pas il y a 6 mois il y a 8 mois il y a un an c'est le président de la République qui a mis le doigt là-dessus c'est lui qui les a fait connaître personne ne vous dit le contraire les agences de notation ont une importance je vous rappelle qu'il y a un an personne ne parlait des agences de notation ni dans les sommets européens ni ailleurs et pourtant on considérait que la France était un pays puissant sous prétexte que maintenant on est dégradé on va considérer qu'on est les derniers de la classe non la France reste la deuxième puissance économique européenne les fondamentaux de la France restent évidemment excellents sur le plan économique et oui le moteur franco-allemand reste un moteur essentiel au sein de l'Union Européenne c'est Alamac qui parlait de trésor national à propos de notre triple A alors est-ce Alamac qui est un proche de Nicolas Sarkozy alors maintenant on a perdu notre trésor national là encore je me répète il y a un an personne ne connaissait ni l'existence des triple A des triple ce que vous voulez personne ne connaissait tout ça c'est pas grâce au président Sarkozy l'émergence des agences de notation dans le débat public date essentiellement de la fin des années 2008-2009 avec les débats autour des erreurs en l'occurrence des agences de notation qui je vous le rappelle avaient noté triple A les subprimes à l'époque donc là encore ne jugeons pas à l'aune découverte d'il y a un an de l'existence des agences de notation la situation du pays nos fondamentaux restent stables nos fondamentaux restent fiables la France pourra évidemment rembourser les dettes qu'elle a contractées et nous restons un pays qui est la cinquième puissance du monde la deuxième économie d'Europe nous restons un pays évidemment très puissant et ça n'a pas basculé entre vendredi soir et samedi matin est-ce que néanmoins compte tenu de la crise le président n'aurait pas eu intérêt à mettre en place un gouvernement technique jusqu'à la fin du mandat pendant que lui-même se serait concentré sur la campagne c'était la proposition dans un article du monde de Lionel Stoleru mais c'est aussi ce qu'ont fait nos amis italiens imaginez un seul instant que le président de la république aurait dû se consacrer à une campagne électorale en ce moment c'est juste me semble-t-il totalement irresponsable de penser une chose pareille imaginez un seul instant que jeudi soir vendredi soir le président de la république soit en campagne électorale fasse des meetings au même moment où nous perdons entre guillemets le triple A en question mais de quoi comment les français prendraient ça évidemment très mal ce que demandent aujourd'hui les français au président de la république c'est de s'occuper de c'est de s'occuper de la situation du pays c'est de poursuivre le redressement du pays c'est ça que demandent les français ils ne demandent pas une campagne électorale le président doit rester évidemment président entre guillemets jusqu'au bout avant de devenir un président candidat de mon point de vue le plus tard possible parce que la situation économique européenne et internationale nous l'impose bien évidemment alors François Baroin votre collègue à l'économie a déjà prévenu qu'il n'y aurait pas de nouveaux plans de rigueur mais tout de même bon est-ce que le gouvernement va pas être obligé de prendre des mesures un petit peu drastiques le gouvernement va faire deux choses la première chose c'est qu'il prendra des décisions difficiles courageuses complexes à prendre dans les semaines à venir pour relancer la compétitivité du pays vous pouvez nous en dire plus ah oui vous attendez le sommet social c'est le sommet social et c'est effectivement les annonces qui seront faites dans la foulée du sommet social et les réformes que nous entreprendrons d'ici la fin du mois de février probablement pour mettre en place l'ensemble des décisions qui seront prises à ce moment là ça c'est relancer la compétitivité c'est relancer la croissance et relancer la croissance c'est participer évidemment à l'équilibre des finances publiques deuxième élément deuxième chose que nous allons faire et qu'a répété François Baroin comme François Fillon c'est nous adapter au fur et à mesure du temps en fonction de la réalité de la croissance si nous n'aurons pas de troisième plan d'économie budgétaire François Fillon l'a confirmé François Baroin également nous nous adapterons au fur et à mesure de la croissance réelle que nous aurons ou que nous n'aurons pas dans le pays Alors on a bien compris que les réformes continuent mais vous qui avez quand même l'oreille du président et qui avez manifestement joué un rôle dans la campagne est-ce qu'il a raison de continuer à proposer des réformes contact bin TVA social etc. au lieu de faire une défense aujourd'hui du bilan Vous savez on nous a dit il y a quelques semaines de ça j'entends encore M. Hamon je crois le dire le président veut faire peur aux français sur la situation internationale non nous ne souhaitons pas faire peur aux français et ce qui s'est passé ce week-end montre qu'effectivement nous avons eu raison de dire en permanence la vérité aux français C'est ça me semble-t-il l'une des marques de ce président de la république qui effectivement ne cache pas la vérité aux français Je crois que nous devons poursuivre dans cette direction poursuivre dans le sens des réformes que nous avons engagées et c'est à mon avis un acte essentiel qui va je crois marquer cette période Justement dans les réformes dont vous parliez tout à l'heure il y aura la TVA sociale mais avec la perte du triple A déjà les français on le voit on craigne que ça leur grignote le pouvoir d'achat si en plus on leur appose une TVA sociale ce qui veut dire une hausse de la TVA on risque quand même drôlement de mécontenter l'électorat Là encore on veut quoi ? Un président excusez-moi je voudrais comprendre un truc un président de la république il est là pour quoi ? Il est là pour gouverner ou il est là pour faire de l'électoralisme ? L'électoralisme je le laisse au PS qui annonce à peu près tout et n'importe quoi tous les jours ça je le laisse au PS nous ce qu'on fait c'est gérer le pays et gérer le pays dans une situation difficile c'est prendre des décisions difficiles courageuses c'est vrai bien évidemment je vais pas vous le cacher je préférerais avoir 3% de croissance et annoncer que des bonnes nouvelles ah c'est évidemment beaucoup plus facile sur le plan électoral c'est beaucoup moins courageux mais beaucoup plus facile c'est vrai que vous prenez des risques il se trouve qu'effectivement nous avons une situation complexe à gérer difficile à gérer que nous devons en assumer toutes les conséquences c'est aussi ça la marque entre guillemets des grands la marque des grands me semble-t-il c'est de pouvoir à des moments compliqués face à des échéances électorales qui arrivent de continuer à gouverner de continuer à prendre des décisions difficiles et courageuses pour préparer les 10 ou 15 ans qui viennent et je ne crois pas je ne crois plus à ces hommes politiques qu'il y a encore quelques années juste avant une élection dépenser sans compter uniquement pour faire plaisir à des catégories sociales diverses ou variées je ne crois pas que ce que fait aujourd'hui par exemple François Hollande en essayant de flatter à peu près tout le monde en disant ben moi je vais continuer à dépenser sans compter c'est pas grave et je fais tous les jours une micro-annonce je reviens dessus évidemment 10 minutes après parce que comme il ne sait pas où il va l'annonce qu'il fait le matin le midi il la change mais il essaie tous les jours de flatter la terre entière et de dépenser tous les jours parce qu'il est dans ce logiciel politique traditionnel français je dépense donc je fais plaisir et ben non il faut arrêter de dépenser et aujourd'hui le courage c'est de dire nous arrêtons de dépenser nous proposons des projets qui font des économies et pas l'inverse tout à l'heure à propos de justement des décisions courageuses dont vous parlez vous nous avez dit que le président annoncerait des mesures sur le logement est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus non c'est lui qui vous en dira un petit peu plus dans quelques jours soyez un tout petit peu patiente madame Puljac effectivement nous travaillons sur des mesures pour changer le modèle économique du logement là encore on a un modèle économique de construction de logements en France qui est basé essentiellement sur le financement public il faut changer de modèle avec un objectif qui doit rester le même continuer à construire les logements dont les français ont besoin nous en ferons 400 000 logements cette année ce qui est un très beau résultat il faut continuer à produire plus de logements mais il faut changer le modèle économique c'est-à-dire trouver un système où l'argent public serait moins nécessaire qu'on pourrait remplacer par autre chose l'autre chose on est en train d'y réfléchir et vous attendrez quelques jours pour effectivement savoir de quoi il leur tourne est-ce que vous confirmez vous-même ce chiffre qui est donné depuis quelques temps notamment par la fondation de l'abbé Pierre de mal logé de 3 600 000 non logés ou mal logés c'est effectivement un chiffre sur lequel on peut se retrouver avec la fondation de l'abbé Pierre la fondation de l'abbé Pierre dit 3,5 millions l'INSEE dit 3 millions on va évidemment pas chipoter pour les chiffres de personnes qui sont mal logées qu'entend-on par mal logées ce sont des personnes qui n'ont pas de logement du tout 150 000 grosso modo et qui sont soit en centre d'hébergement soit malheureusement pour un petit nombre d'entre eux à la rue ce sont des personnes qui sont surtout en suroccupation de logement c'est-à-dire que vous avez un 3 pièces et vous avez 5 ou 6 personnes qui vivent dans le 3 pièces en question ce sont ça essentiellement les situations de mal logement c'est beaucoup trop et la seule réponse possible me semble-t-il à ces difficultés là c'est ce que j'évoquais à l'instant continuer à produire des logements en très grand nombre là où il le faut c'est-à-dire dans les territoires où nous avons besoin de ces logements je pense notamment à l'île de France Benoît Apparu la semaine a été marquée aussi par cette proposition qui a suscité un tollé en tout cas de vivre réaction un peu partout y compris chez les écologistes proposition d'Eva Jolie 2 jours fériés supplémentaires pour Kipour et l'Aïd El-Kébir qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que nous avons en France me semble-t-il suffisamment de jours fériés comme ça là encore cette logique du toujours travailler moins ne me paraît pas saine premier élément deuxième élément il ne me semble pas que nous ayons besoin en France de rajouter là encore de nouveaux jours fériés je vous rappelle qu'un jour férié de plus est globalement 2 milliards d'euros c'est 2 milliards d'euros en coût donc peut-être qu'on peut s'arrêter là dans cette logique continue perpétuelle du travailler moins en France moi je le prends plutôt sous cet angle là on a fait déjà les 35 heures je vous signale quand même que c'était une proposition initialement du rapport Stasi qu'elle a repris chacun a le droit de faire des propositions j'ai aucun souci avec ça je veux juste qu'on essaie de mesurer à chaque fois les conséquences d'une proposition on a fait les 35 heures on est à peu près tous maintenant convaincus que c'était quand même juste une erreur historique qui nous coûte la bagatelle de plusieurs dizaines de milliards d'euros depuis que ces 35 heures ont été instaurées si j'ai bien compris le programme d'Eva Jolie elle veut aller vers les 32 heures très bien et puis rajouter des jours fériés très bien là encore quand on parle de compétitivité l'objectif c'est de travailler plus c'est effectivement produire plus pour redonner la compétitivité au pays pour réindustrialiser le pays c'est pas en continuant d'une façon ou d'une autre à abaisser le temps de travail soit en rajoutant des jours fériés soit en faisant les 32 heures qu'on s'en sortira et j'aimerais bien connaître d'ailleurs la position du parti socialiste sur ces deux questions là les jours fériés bien évidemment mais plus encore sur les 32 heures je rappelle que Eva Jolie et Europe Écologie Les Verts propose les 32 heures qu'en pense le parti socialiste qu'en pense monsieur François Hollande candidat du parti socialiste je serais curieux d'avoir sa réponse sur ce sujet là alors on dit que le président de la république réfléchit également au mariage gay ou à une union civile pour les homosexuels alors qu'en est-il et vous-même vous en pensez quoi c'est une vraie question problématique évidemment très difficile le mariage c'est quoi en France le mariage c'est surtout un élément qui va entre guillemets dicter la paternité et la maternité c'est ça le mariage c'est la reconnaissance entre guillemets des filiations possibles sur le plan juridique et c'est aussi bien évidemment la reconnaissance sociale de l'amour entre deux personnes le mariage c'est ces deux points là moi je crois fondamentalement que les homosexuels ont évidemment droit à la reconnaissance sociale de leur amour par contre je ne crois pas à une reconnaissance juridique de paternité tout ça pour vous dire quoi donc le pacte tout ça pour vous dire quoi non justement tout ça pour vous dire quoi le mariage homosexuel je n'y suis pas favorable le mariage en tant qu'institution parce que le mariage je me répète c'est et la reconnaissance de l'amour d'un côté et de l'autre la filiation comment peut-on faire est-ce que le pacte est suffisant réponse non parce que le pacte le pacte pardon on va au tribunal on signe un papier ce n'est pas une reconnaissance sociale entre guillemets de l'amour homosexuel c'est la raison pour laquelle je crois à une union civile je crois à une cérémonie en mairie par exemple l'union civile pour cette reconnaissance sociale de l'amour mais je ne souhaite pas la reconnaissance juridique des liens de paternité vous avez publié monsieur le ministre dans le cadre de la campagne un livre numérique où vous faites vous le chapitre sur l'éducation vous avez proposé d'ailleurs de fusionner dans le même cycle le primaire et le collège vous ne vous savez pas intéresser par les problèmes d'éducation ? si depuis toujours j'ai travaillé auprès de Xavier Darkos lorsqu'il était à l'éducation nationale lors de son premier passage à l'éducation nationale j'étais rapporteur du projet de loi de réforme des universités et je me suis toujours passionné par ce sujet éducatif mais au-delà de cette passion et de cette légitimité ou non à écrire sur l'éducation j'ai effectivement avec 12 autres amis publié un livre numérique sur différentes thématiques pour participer au débat d'idées et montrer que la jeune génération de l'UMP voulait participer à ce débat d'idées montrer que nous avions des idées ce livre numérique a été publié effectivement jeudi dernier c'est je crois une initiative nouvelle intéressante sympa qui nous permet aux uns et aux autres de continuer à participer au débat d'idées Benoît Paru secrétaire d'Etat chargé du logement merci d'avoir été l'invité du grand entretien ce matin un grand entretien que vous pouvez retrouver Sous-titrage Société Radio-Canada